Bonsoir, Georges Ben-Soussan. Bonsoir. On va essayer d'être davantage vis-à-vis du public, puisque vous, vous êtes un ancien, vous travaillez avec vos papiers et vos crayons, et vous n'avez pas de PowerPoint à nous montrer. Vous faites des allers-retours, Georges Ben-Soussan, maintenant, depuis que vous avez fait votre alia. Vous êtes en France, vous êtes en Israël. J'ai envie de vous demander, pour commencer, comment vous percevez les ambiances dans ces deux pays, si je puis dire, la France et Israël ? On a l'impression vraiment qu'on est dans deux mondes différents, la sensibilité israélienne, et ce qu'on entend aujourd'hui en France. Comment vous vivez ce fossé, quand même, qui semble se creuser ? Je crois que vous l'avez dit, c'est un fossé. Ce sont deux mondes complètement différents, et la perception du conflit du 7 octobre est très différente. Mais en même temps, cette différence, elle renvoie à une incompréhension, globale de la société française, de ce qu'on appelle le sionisme, et donc forcément de l'État d'Israël. Et ça, ça remonte à très, 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 très longtemps. Je dirais que le narratif qui s'impose en France, ce n'est pas tellement, comme on le pense souvent, un narratif anti-sioniste, c'est plutôt un narratif as-sioniste. C'est-à-dire qu'une incompréhension profonde devant ce qu'est l'État d'Israël, ce qu'est cette réalité, y compris de la part de gens de très bonne foi, qu'on ne peut pas suspecter d'antisémitisme, et qui se demandent, enfin, finalement, qu'est-ce que c'est que cet État ? Vous êtes quoi ? Un peuple, une religion, une nation, un État ? Ils ont du mal à comprendre, à définir ce qu'est le sionisme. Mais tant que ce gros travail, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, ce gros travail pédagogique sur ce qu'est le sionisme n'aura pas été fait, il y aura une énorme incompréhension de la société française. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire, comme ça, en quelques mots ? D'abord, et avant tout, à la condition qu'on nous donne la parole, ce que Florence Bergeau-Blacal a très bien dit tout à l'heure, nous sommes très nombreux à être blacklistés, essayer de déconnecter le sionisme de l'antisémitisme. La plupart des gens, de bonne foi, pensent que le sionisme est une réaction à l'antisémitisme, et que cet État a été créé pour fuir les pogroms, et en particulier en compensation après la Shoah. Et tout ça, c'est une succession d'erreurs. Tout est faux dans ce narratif-là. Le sionisme, ce n'est pas ça. Le sionisme, d'abord, la réponse à l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle, c'est le départ de l'Empire russe vers l'Europe occidentale ou vers les États-Unis. Pourquoi je dis l'Empire russe ? Parce qu'à la fin du XIXe siècle, les deux tiers des Juifs du monde vivent dans l'Empire tsariste. Et donc, quand les pogroms commencent en 1881, la réponse massive, qui va durer jusqu'en 1914, c'est le départ de 2 millions des 5 à 6 millions de Juifs russes vers l'Europe occidentale ou vers les États-Unis. Mais ce n'est pas le départ vers la terre d'Israël. Pas du tout. Sur 100 000 départs, il y en a très exactement 2 000 par an. Sur 100 000 départs, 2 000 se dirigent vers l'Empire d'Israël ou la Palestine. Et 98 000 se déplacent ailleurs. Donc, le sionisme, ce n'est pas la réponse à l'antisémitisme. Le sionisme, c'est la réponse à une nouvelle définition de l'identité juive quand les cadres traditionnels de la société se sécularisent. Je n'ai pas dit cela ici. Se sécularisent. Quand les cadres de la foi chancellent et chancellent aussi bien pour le monde chrétien que pour le monde juif, que les yeshivotes se vident, parce qu'elles se vident à la fin du XIXe siècle de plus en plus. Elles sont en crise. Et beaucoup de gens restent dans les yeshivotes simplement parce qu'il y a le jitte et le couvert. C'est tout. Mais un grand nombre d'étudiants, on le sait, dans les yeshivotes, étudient, au lieu d'étudier tel ou tel traité du Talmud, étudient en cachette Spinoza ou Marx ou Kant ou d'autres philosophes. Donc, il y a une vraie crise de la foi. Mais c'est vrai du monde chrétien, c'est vrai du monde juif. Et pour ces juifs-là, qui, comme le disait Ahadam dans une très belle formule, nous ne pouvons pas être autre chose que les fils de nos pères, la question, c'est comment rester juif quand on s'éloigne des mitzvots, des commandements, de la cache-route, du Shabbat, etc. Et la réponse, c'est la nation. Et c'est ça, le début du sionisme. Ce n'est pas l'antisémitisme. Alors, on va parler des débuts du sionisme parce qu'on a donc comme objectif de voir un peu comment l'Occident a réagi, s'est positionné par rapport à Israël et par rapport à l'aventure sioniste. Au tout début, comment les Occidentaux ont-ils regardé cette aventure sioniste ? Alors, tant qu'on est encore dans le monde des amants de Sion, Hribat Sion, des années 1870-1880, personne ne sait rien de ce qui se passe. C'est limité au monde russe. Personne ne sait rien en Europe occidentale de ce qui se passe là. Le sionisme commence à être reconnu quand Herzl arrive sur la scène publique. C'est-à-dire quand l'idée sioniste a déjà 30 ans d'âge. Herzl arrive en 1896, qu'il publie son livre, et quand il monte son premier congrès en 1897, le sionisme, il est déjà en en l'air, il est déjà dans les esprits, et y compris ici, et c'est ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, ici même, c'est-à-dire en Éretz-Israël, il est déjà là en germe, en gestation, il a déjà d'ailleurs donné un certain nombre de fruits, bien avant l'arrivée d'Herzl au pouvoir, d'Herzl sur la scène. Et quand Herzl arrive, c'est un journaliste connu, il est connu évidemment pour ses chroniques politiques, mais aussi pour ses pièces de théâtre, c'est un dramaturge. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup fait représenter ses pièces, c'est là-dessus essentiellement, c'est pour ça qu'il est connu. Quand il publie son État des Juifs, quelle est la réaction ? La réaction, c'est au mieux la moquerie gognarde, au pire, ça a été l'hostilité franche, avec un déchaînement antisémite. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que le premier congressionniste est concomitant de la rédaction par les Russes des protocoles des sages de Sion, 1897. C'est-à-dire qu'ils font tenir à ce congrès de Bâle le rôle d'un complot mondial tenu par les sages juifs qui se réunissent une fois tous les dix ans pour réjanter la planète et mettre au point les révolutions, les craques financiers, les guerres, etc. Cette concordance des temps, comme ça, entre parenthèses, certains de nos invités l'ont souligné que le discours anti-israélien, anti-sioniste, a été fabriqué aussi en partie par les soviétiques après la guerre. On retrouve un peu ce contrepoint. Si on oublie la matrice soviétique des années 50-80, comment l'URSS a inondé le monde entier de brochures anti-sionistes, d'un antisémitisme farouche, on ne comprend pas pourquoi le gauchisme culturel a été tellement imprégné par cet anti-sionisme-là. La matrice, elle est là. Elle est du côté soviétique et dès les années 50. Parce que le paradoxe, c'est que jusqu'à la création d'Israël en 1948, création, je mets des guillemets, c'est un terme un peu étrange, jusqu'à la naissance d'Israël en 1948, les forces politiques qui soutiennent le sionisme en Occident sont les forces de gauche. Très largement des forces de gauche. Le parti socialiste français, la SFIO, est très largement philo-sioniste. Blum, d'ailleurs, se disait sioniste, sans aucun problème. Van der Vel, qui était le grand leader de la social-démocratie belge, était sioniste. Justin Godard, l'un des fameux sénateurs qui ont voté et qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Péter en 1940, il est le fondateur en 1926 de la première ligue pour la Palestine libre. Et qu'est-ce que ça veut dire, ligue pour la Palestine libre à ce moment-là ? C'est la ligue pour la création d'un foyer national juif en Érette Israël. Et les gouvernements ? Alors, les gouvernements, globalement, dans cette période de l'entre-deux-guerres, là, on est... Globalement, on peut dire que les classes politiques au pouvoir en Occident entre l'arrivée d'Eertzel sur la Seine et 1948 ont été hostiles au mouvement sioniste. Sans entrer dans le détail, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pour une raison simple. Parce que la logique sioniste, qui est le retour de la souveraineté juive sur cette terre, souveraineté politique, il panne sur n'importe quelle terre, sur la terre où est mort le Seigneur, le Fils de Dieu. C'est impensable pour l'univers psychique du christianisme. C'est absolument irrecevable. C'est d'ailleurs tellement irrecevable que le pape le dit à Ertzel. Le pape reçoit Ertzel en 1904, quelques mois avant sa mort. Il reçoit Rome très, très, très courtoisement. Il lui a accordé une audience et il lui dit tant que vous n'aurez pas reconnu la messianité de Jésus, nous ne pouvons pas vous reconnaître. Vous aurez de notre part un refus permanent. Et le fait est que le Vatican n'a reconnu l'État d'Israël que bien après les accords d'Oslo. Il a mis énormément de temps. Et c'est vrai ce que je dis là de toutes les classes politiques. Si on prend la France, par exemple, la France, dans sa classe politique entre 1897, premier congressionniste, et 1945, après 1945, ça change pour des raisons qui sont liées à l'arrivée de la gauche au pouvoir, la school socialiste au pouvoir en France, qui est très, très philo-sioniste. Eh bien, la classe politique française globalement est anti-sioniste. Et il y a une seule exception, c'est la fameuse déclaration Cambon, en juin 1917, quand Cambon, ministre des Affaires étrangères français, envoie une lettre à Sokolov, je crois, ou à Wiesman, ou un et deux, à Sokolov, je crois, pour lui dire qu'il voit avec faveur l'établissement d'un foyer national juge. C'est de pure tactique, c'est tout. Ils ont voulu doubler les Anglais, et les Anglais seront bien plus rapides, ce sera la fameuse déclaration Balfour. Encore un mot, quand même, sur cette hostilité des classes politiques occidentales au sionisme, pour la raison que je viens de dire, c'est, il est intéressant de voir quelle était la position de l'action française vis-à-vis du sionisme, pas rouchement anti-sioniste. Vous avez les textes de Jacques Bainville, qui est le grand historien préféré d'Éric Zemmour. Jacques Bainville, Jacques Bainville, en 1920, en décembre 1920, a des textes d'une violence extrême contre le sionisme. Pour quelle raison, alors ? Pour quelle raison ? Parce que, d'abord, un, c'est la tradition catholique, bien sûr, profondément, c'est la tradition catholique du côté de Bainville et de l'action française, même si l'action française sera condamnée par le Vatican plus tard, mais c'est une autre affaire. Mais la deuxième raison pour la France, il y a une autre logique qui, en parallèle de cette économie psychique du christianisme, qui ne peut pas accepter le sionisme, l'autre logique, c'est la logique intégrationniste française. La France intègre les Juifs comme citoyens privés, bien sûr, elle ne l'accorde rien, c'est la fameuse définition d'Abericawa, rien comme nation, mais tout comme individu, et le sionisme vient totalement heurter, évidemment, les plans de l'émancipation à la française. Alors, la seule exception, je suis un peu long, mais la seule exception dans l'éclat politique occidentale, ce sont les évangéliques anglais. Les évangéliques anglais sont favorables au mouvement sioniste parce qu'ils sont convaincus que le retour des Juifs en terre d'Israël annoncera le retour du Christ, c'est-à-dire ce qu'on appelle la parousie, et le règne de Milan. Et c'est ce qui explique que dans les courants qui vont défendre la déclaration Balfour, qui ne sont pas des courants majoritaires, la classe politique anglaise est massivement antisioniste, elle reste antisioniste jusqu'en 1948, très massivement antisioniste. Il y a un petit courant, malgré tout, autour de Lloyd George, par exemple, qui est très anglican et qui est profondément évangélique, qui défend l'idée du retour des Juifs en terre d'Israël. Et là encore, concordance des temps, aujourd'hui, on a ce même phénomène, finalement, les évangélistes américains. Notamment, Jean-Brun Sousan, un point quand même sur 1948, déclaration d'indépendance, parce qu'on s'intéresse à la manière dont les Occidentaux, les Anglo-Saxons, en l'occurrence, ont, quel rapport ils ont et comment ils voient l'État d'Israël. Or, il y a ce moment crucial de 1948 où Ben Gurion décide de dire on ne s'occupe pas de ce que pensent les Américains, on y va. Là, c'est un geste, il faut rappeler ce moment. D'abord, c'est un geste très fort de Ben Gurion qui est probablement le plus grand politique de l'histoire d'Israël. C'est vraiment impolitique, profondément. Et il n'a été que politique toute sa vie. Et sa vie, c'est son obsession, c'est d'ailleurs le titre d'un livre de Tom Segev, c'est un État et un État à n'importe quel prix. Et il maintient ce cap. Et il faut quand même rappeler qu'au sein du Yishuv, où il est chef de l'agence juive, donc chef de l'exécutif, il est minoritaire quand il dit en avril, en avril, mai 48, c'est-à-dire quelques semaines avant le départ des derniers soldats anglais, quand il dit il faut quand même prononcer l'indépendance de l'État d'Israël, de l'État juif, on ne sait pas encore qui s'appellerait Israël, il faut quand même le prononcer cette indépendance, même si tous les facteurs objectivement sont contre nous. Et il vit d'ailleurs des heures d'angoisse terribles. Golda Meier raconte quelque chose d'extraordinaire dans ses mémoires, c'est qu'un jour il l'appelle au téléphone et il vient me voir, il est saisi d'angoisse, il est totalement d'angoisse, il est plongé chez lui dans son appartement à Tel Aviv, qui est maintenant devenu le musée, dans une véritable crise d'angoisse, en pensant on va perdre la guerre, on va être éliminé, on va être exterminé. Donc lui-même doutait profondément. Mais il a cette motivation qui lui fait comprendre que c'était le moment ou jamais. Alors, j'en reviens à la question. Comment en 1948, entre 1945 et 1948, comment le monde occidental voit l'éventualité d'un foyer national juif ? Il y a une idée reçue dont il faut se débarrasser, c'est l'idée de la culpabilité occidentale qui aurait favorisé la création d'un État juif. C'est absolument faux. Il n'y a aucune culpabilité occidentale en 1945 vis-à-vis de la Shoah. Pourquoi ? D'abord parce qu'en 1945, on est encore sous le coup du désastre de la guerre et dans les immenses pertes quand on questionnait la guerre, pratiquement 50 millions de morts, le génocide des Juifs n'apparaît pas encore comme quelque chose de spécifique. Bon, il faudra des années et des années de travail, un long travail des historiens. Hilberg a été l'un des premiers, Poliakoff d'abord, Poliakoff en France et Hilberg aux États-Unis, pour faire valoir cela. Donc, cette idée d'une culpabilité, elle a pu jouer peut-être 20 ans, 25 ans plus tard. Mais en 1945, c'est faux. Et la preuve, c'est que les Britanniques s'abstiennent lors du vote des Nations Unies. Ils n'ont aucune culpabilité. Mais surtout, les États-Unis, là encore, deuxième idée reçue qui aurait, pour la doxa, on est convaincu que les États-Unis auraient soutenu la naissance d'Israël dès le début. Pas du tout. Tout l'appareil politique américain de la Maison-Blanche, le département d'État et le Pentagone en particulier, sont contre la création de l'État juif. Et quand Truman leur demande en mars, avril 1948, est-ce que, oui ou non, il faudra reconnaître l'État juif s'il est demain proclamé ? Autant Marshall, pour le département d'État, le général Marshall, que le Pentagone, c'est-à-dire l'armée américaine, disent, et les uns et les autres, non, radicalement non. Alors pourquoi Truman finalement fait prévaloir son point de vue ? Truman, qui n'a aucune sympathie philo-sioniste, ni aucune antipathie d'ailleurs là-dessus, Truman joue sa réélection. 1948, c'est l'année des élections où il est candidat à sa succession et il a besoin du vote démocrate, c'est-à-dire du vote juif en faveur des démocrates. C'est ce qui explique. Mais sur le fond, le monde occidental n'a marqué aucune véritable sympathie. J'ajoute que même un pays très profondément chrétien comme la Grèce a voté contre la création de l'État d'Israël en 1947 aux Nations Unies. C'était ça vraiment ? L'indépendance aussi ? J'insiste là-dessus parce que j'ai encore lu il y a trois jours dans Libération un long entretien d'Henri Laurence, professeur au Collège de France, qui nous parle encore de la culpabilité des Occidentaux. Non, c'est absolument faux. Il n'y a pas de culpabilité à ce moment-là. On continue à faire des ponts avec aujourd'hui la guerre d'indépendance. On n'a parfois fait le parallèle entre ce que nous vivons aujourd'hui et la guerre d'indépendance que le Premier ministre Netanyahou l'a fait. Encore, il l'a rappelé, je crois, pour Yomad Smaout. C'était une guerre longue, c'est une guerre longue qui indispose les nations et dans laquelle pourtant Israël joue aussi sa survie d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle entre cette nouvelle guerre d'indépendance qu'Israël jouerait aujourd'hui ? Je suis sceptique sur ce type de parallèle parce que l'effet de sidération du 7 octobre est tel qu'on est souvent tenté de verser dans ce type de parallèle qui sont très outranciers. Non, ce n'est pas une guerre d'indépendance. En revanche, que ce soit ressenti comme un traumatisme majeur. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de l'indépendance nationale d'Israël, sur le territoire souverain de l'État d'Israël, il y a eu un épisode de type génocidaire, un massacre de type génocidaire qui n'aurait jamais dû se produire. C'est-à-dire que la rencontre entre le summum de la déréliction juive, la Shoah, et la souveraineté totale de l'État d'Israël, cette rencontre-là est totalement atypique. Elle est totalement anormale et elle s'est produite. Et donc, du coup, il y a un effet de sidération sur les esprits qui fait qu'on a le sentiment de vivre une nouvelle guerre d'indépendance. Mais sur le plan historique, non, on n'en est pas là. Je rappelle que la guerre d'indépendance a duré d'abord beaucoup moins longtemps que celle-ci. Elle a duré dans le temps très longtemps, mais en réalité, elle a été ponctuée de pauses très longues. Elle a duré quatre semaines d'abord, puis une pause d'un mois, puis dix jours, et ensuite, quelques brèves campagnes. Donc, au total, si on cumule tous les jours de guerre de cette fameuse guerre d'indépendance, on arrive à deux mois, deux mois et demi. Et c'est 6 000 morts. Ce n'est pas 280 soldats tués. C'est 6 000 tués, soit 1 % de la population du Yishouf, 1 % globalement. Mais si on prend la tranche d'âge des 20-30 ans chez les jeunes hommes, c'est pratiquement 12 % de tués. C'est considérable, la saignée que ça a été. Non, ce n'est pas la même chose. Simplement, on est sous le coup de l'émotion et on a tendance à exagérer. Depuis 1948, l'histoire d'Israël est parsemée de conflits et on a souvent l'impression que le scénario se reproduit. Victoire militaire et impossibilité de le transformer en victoire vraiment politique parce que les Américains, les Occidentaux freinent au dernier moment pour empêcher peut-être cette victoire. Là aussi, on est frappé par ce qui s'est passé dans les différentes guerres d'Israël et la situation d'aujourd'hui. C'était déjà vrai en 1948. Les Israéliens n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur victoire et c'est ce qui explique Nathania Toulkarem. Le goulet d'étranglement Nathania Toulkarem qui est un goulet d'étranglement mortel pour l'État d'Israël, ça fait 17 kilomètres, c'est lié aux Britanniques. C'est-à-dire que si les Israéliens qui avaient les moyens militaires d'élargir la brèche à ce moment-là étaient entrés dans le conflit, les Britanniques entraient immédiatement dans le conflit aux côtés de la Légion arabe du roi Abdallah. Il n'en était pas question. Ça, ça s'est produit avec tout le carême mais également en janvier 1949, il y a eu un incident aérien entre les premiers avions israéliens et la chasse britannique. C'est les avions israéliens qui ont abattu plusieurs avions britanniques et là, on était à deux doigts de la guerre ouverte. Donc effectivement, la victoire israélienne a été limitée et les israéliens n'ont pas eu le prix jusqu'à aujourd'hui, c'est ce fameux goulé des tremblements. Et c'était vrai aussi pour, par exemple, la guerre du Kippour, la guerre du Liban. C'était vrai aussi pour la guerre du Kippour, bien sûr, et toutes les autres. Mais bon, il faut bien se rendre à l'évidence, Israël est une petite puissance, un petit pays qui est profondément dépendant. Est-ce qu'aujourd'hui, ce geste de Ben Gurion, il ne faudrait pas le reproduire politiquement et dire, on fait ce qu'on doit faire et ce qu'en pensent les autres, on reste de côté ? C'est un peu, de toute façon, ce que l'État d'Israël fait, mais avec la claire conscience de ses limites. Je rappelle que toute la force aérienne israélienne dépend des États-Unis. Il n'y a pas un seul avion fabriqué ici. Et sans l'aviation, militairement parlant, l'État d'Israël est démuni. Il ne faut pas non plus rêver. Il faut garder les pieds sur terre. L'État d'Israël est profondément dépendant. C'est tragique. C'est comme ça. Il faut savoir donc aussi, avec cette histoire, de bien connaître l'État d'esprit des Occidentaux et cette ambivalence, finalement, on pourrait appeler ça une ambivalence. C'est une ambivalence qui est liée, un, à cette économie psychique, je l'ai dit, mais c'est une ambivalence qui est aussi liée au fait que le monde occidental a profondément perdu l'idée de nation et l'idée d'être collectif et de devenir collectif. Et ça, c'est le paradoxe, d'ailleurs, de l'effondrement du communisme et du mur de Berlin. C'est qu'à partir de 1989, on dirait que le monde occidental est dans un présentisme total où il n'y a plus aucune perspective, aucune vision d'avenir, aucun devenir, aucun, je dirais, avec des guillemets, aucun messianisme, aucune espérance. Le principe espérance est mort. Et d'une certaine façon, Israël leur donne l'image d'une nation forte qui croit profondément encore à son identité et à son destin. C'est comme si Israël lui rappelait constamment sa propre défaite intellectuelle et morale. Pourquoi il n'y a pas de soutien quand même puisque justement, cette espérance... Alors ça, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce qu'il y a un appareil médiatique, je ne tombe pas dans le complot en disant ça, un appareil médiatique, je parle de la France uniquement, que je connais, c'est tout, qui est très largement verrouillé par le gauchisme culturel et très largement verrouillé par cette immigration arabo-musulmane qui joue aujourd'hui un rôle considérable dans l'évolution des esprits par la peur qu'elle diffuse partout, la peur d'être dans le mauvais camp, d'être islamophobe, d'être raciste, etc., 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 et donc, les opinions publiques, quand on leur demande aujourd'hui après huit mois de guerre, enfin sept mois et demi de guerre, si elles soutiennent encore l'État d'Israël, majoritairement en France, elles le soutiennent. Et je suis convaincu que dans une partie de l'Europe, c'est encore vrai, et c'est toujours vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser guider ou se laisser empoisonner par le fait que l'appareil médiatique est très largement dominé par le gauchisme culturel, qui est minoritaire aujourd'hui, mais qui est majoritaire dans les médias, qui tient encore largement les médias, il suffit de voir la formation des écoles de journalisme, ça nous donne une image fausse des opinions publiques en Occident. Jean-Juan Soussan, une dernière question qui m'a été soufflée par un ami commun, d'ailleurs. Alors, je vais faire une petite référence historique. Je vous pose la question que Napoléon posait à l'astronome Laplace. Alors, qu'est-ce qu'il lui disait ? Vous savez que Laplace était un physicien, un astronome, Pierre Simon de Laplace, et il avait un système du monde qui était un système extrêmement déterministe. Il disait que, bon, déterminisme causal, si on connaissait le monde et toutes les variables à un moment T, on était capable de dire ce qui se passerait à un moment T plus 1. Et il présente cette thèse à Napoléon, et Napoléon lui dit – c'est la légende qui dit ça, mais je crois que c'est en partie sans doute une histoire vraie – lui dit « Mais monsieur le professeur, qu'est-ce que vous faites de Dieu dans tout ça ? Où est-ce qu'il est dans votre système ? » Et Laplace lui répond à cette fameuse réplique célèbre « Eh bien, monsieur le premier consul, on en dit 802, monsieur le premier consul, je me passe de cette hypothèse. » Alors, Georges Bensoussan, lorsque vous faites ces travaux historiques qui vous ont amené finalement à étudier dans les dossiers, dans les faits d'actualité, tout le travail que vous produisez, qu'est-ce que vous faites de la providence divine dans l'histoire d'Israël ? Il ne changera jamais. Jamais. Moi, je ne parlerai pas de la providence divine, je parlerai simplement du principe espérance. La réalité est infiniment plus forte que tous les déterminismes. Ben Gurion l'a montré. La réalité est plus forte parce qu'avec la force du courage, la force de la volonté, on peut changer toutes les réalités. Je prends un exemple simple historique. Nous sommes en juin 1940. Toutes les réalités donnent tort au général de Gaulle. Toutes. Et c'est lui qui a historiquement raison. Mais c'est la même chose pour Ben Gurion. Donc, je laisse la providence divine de côté, mais je place au premier rang le principe espérance sans lequel aucune politique n'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Jean-Bensoussan.